Tout ça m'habite totalement, et de même que mon enfance, la langue arabe, les foyers ouvriers, le monde ouvrier, la vie de ces vallées ouvriguaires, et tout ça ayant disparu, bon, j'ai pas 20 ans, j'ai pas 30 ans, je pense pas que ce soit un film de quelqu'un qui a la trentaine, mais c'est plutôt un film de quelqu'un comme moi, qui en est à avoir des enfants qui ont 22, 24, et qui se demandent comment arriver, quoi transmettre à ces enfants, quoi laisser à ces enfants qui leur permettent d'avancer dans la vie, d'avoir un avenir, etc., et de se dire, on sait d'où on vient, de quel monde on vient, etc. Donc, dans mon film, ça brasse monde ouvrier, monde des Algériens de France, puisque je suis Algérien, je suis Algérien et je suis arrivé à un moment où l'Algérie c'était la France, donc j'étais français à ma naissance, et je suis quand même français aujourd'hui, mais je peux pas rejeter dans la poubelle le monde d'où je viens. Et je souhaitais le faire revenir dans un film plutôt apaisé, même si c'est un film qui brasse aussi des choses douloureuses, voilà. Et donc, étant le film naissant de ces fantômes, déjà tout de suite, je veux dire, c'est la fiction qui me tendait les bras. Et les choses ayant disparu, en même temps, contrairement à ce qu'on dit souvent dans la vie, on dit les hommes meurent, et il reste des choses, comme Pompéi, pas celui d'Amneville, mais celui de l'Italie, il reste des traces encore, ben, je me suis dit que les choses disparaissent, mais qu'heureusement les hommes restent. Et dans le parcours de ce personnage que je suis, tout en étant complètement moi-même, mais je suis aussi le personnage du film, dans ce parcours il y a heureusement la rencontre de ces hommes. Parce que sinon, quand il arrive, il ne reste plus rien. L'usine d'Agon d'Ange, un canal, des signes, des montagnes russes, enfin, on y perd son latin. Je me suis toujours dit qu'un ouvrier, quelle que soit sa nationalité, un sidérurgiste qui, par exemple, serait tombé dans le commun il y a 40 ans, s'il ressortait du commun aujourd'hui, il arrive là, il y retourne, il a envie d'y retourner, il y court au commun. Parce que c'est quelque chose d'insensé. Mon père est venu, je l'ai fait venir tard, il a eu la chance, il a pu finir sa vie en Algérie. Il est venu tard pour des soins, il fallait qu'il ait. Et il m'a demandé de l'emmener dans l'usine, où il a travaillé, l'usine d'Agon d'Ange. Et quand je l'ai amené devant l'usine, il m'a dit, mais attendez là, mais ce n'est pas ici. Pourquoi tu m'emmènes ici ? C'est vrai que c'est... Il y avait des cathédrales industrielles colossales, il n'y avait plus rien de tout, il y avait quelques boulots, quelques saules. Eh bien, il se disait, mon fils, emmène-moi devant l'usine, pas ici. Il lui disait, mais je t'avais dit que l'usine avait fermé, et qu'il l'avait enlevée, mais ils l'ont enlevée réellement, il n'y a plus rien. Et sur ce, sont apparus des schtroumpfs. C'était le parc des schtroumpfs à ce moment-là. Et mon père, tout de suite, m'a dit, après là, on s'en va, parce qu'il a cru que c'était une hallucination qu'il avait, évidemment. Il ne pouvait pas imaginer que c'était des vrais schtroumpfs qui sortaient par le portier B de l'usine, de l'usine d'Agondange. Donc, il s'est dit, je suis en train de perdre l'esprit, après là, ramène-moi à la maison. Et je l'ai ramené à la maison d'Agondange jusqu'à Metz, en longeant la Moselle par l'autre côté. On n'a pas dû échanger un seul mot. Et c'est sans doute là que ça a commencé à me travailler.